La France va-t-elle pouvoir passer l'hiver sur le plan énergétique ? On parle depuis des mois des difficultés d'approvisionnement du pays en gaz et en électricité. Cela est dû entre autres à la guerre en Ukraine. Eh bien le gestionnaire du réseau électrique, RTE, a détaillé ce matin ses prévisions sur l'état du réseau électrique pour les prochains mois. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Romain, bonjour à tous. Conclusion, le risque de coupure ne peut pas être totalement exclu ? Non, RTE ne l'exclut pas. Et à nouveau, c'est le mot sobriété qui a été prononcé. Répétez, RTE le dit, le risque de tension cet hiver sera plus important que par le passé. Il imposera une réduction de 1 à 5% de notre consommation électrique si nous traversons un hiver dans la moyenne des dernières années. La réduction pourrait être de 15% si nous traversons un hiver très froid, comme en 2009-2010. Ce risque restera maîtrisable selon RTE si chacun se mobilise. Un outil dont vous allez probablement devenir familier. ÉcoWatt, un site internet qui nous permettra de consulter et de connaître le risque de coupure avec précision car les créneaux horaires de tension seront indiqués 3 jours à l'avance. Les périodes les plus à risque, le matin, entre 8h et 13h. Le soir, entre 18h et 20h. Une alerte rouge ÉcoWatt signifiera qu'il faut absolument baisser notre consommation sous peine de baisse de tension et en dernier recours de délestage. RTE rappelle les 3 gestes les plus efficaces. Baisser le chauffage électrique à 19 degrés, modérer l'éclairage à la maison comme au travail ou encore réduire l'utilisation des appareils de cuisson. Et le gestionnaire l'a martelé. La France ne risque pas de blackout cet hiver, c'est-à-dire une perte de contrôle total de son système électrique. Baptiste Morin, merci beaucoup Baptiste. Sous-titrage ST' 501